Hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour la course de savenais une belle course en ligne avec des maillots à poids des maillots jaunes ça va être plutôt cool donc je vais aller chercher mon dossard et après je vais pouvoir repérer le circuit le circuit je l'ai fait l'année dernière mais j'ai pas fait la course en ligne elle n'existait pas donc je connais pas encore cette course en ligne j'espère qu'elle va être cool il ya trois points grimpeurs j'espère pouvoir jouer ce maillot ça serait vraiment cool en tout cas si je suis devant j'essaierai de faire les points ça va être un petit peu l'objectif du jour il faut savoir que l'année dernière j'avais fait deuxième au grimpeur pour un point j'avais perdu le maillot donc autant vous dire que cette année j'aimerais bien récupérer en tout cas ça promet d'être une course très intéressante comme vous avez pu voir vendredi soir j'ai fait quand même une bonne course j'étais plutôt pas mal donc on va voir un petit peu ce que ça donne malgré le fait que je reprends seulement et juste avoir un peu plus de mal sur la fin de course aujourd'hui les départementaux avaient ce matin la même course en ligne que nous donc là à première vue ils viennent d'arriver sur le circuit peloton groupé personne n'en échappait donc ça peut dire aussi une petite information comme quoi la course n'est peut-être pas assez dure à première vue voilà et salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour la course de savenais qui était donc une course en ligne et qui va être plutôt sympathique comme vous pouvez voir on est ici au départ réel après un petit départ fictif de moins d'un kilomètre ça va partir plutôt vite mais au final en restant dans les roues on forçait vraiment pas beaucoup comme vous pouvez voir j'ai mis toutes les informations de mon compteur en bas de l'écran donc vous étiez très nombreux à me le demander c'est donc chose faite dorénavant d'ailleurs on va commencer à prendre l'habitude petite question en sondage vous pouvez y répondre en haut à droite de la vidéo combien pensez-vous que je vais réussir à faire aujourd'hui vous pensez que je vais finir dans un top 30 un top 20 un top 10 vous avez juste à répondre dans le sondage j'en profite pour vous rappeler qu'il faut liker la vidéo c'est super important et ça m'aide à développer la chaîne un maximum donc vous invite vraiment à liker la vidéo ça fait super plaisir là on peut voir qu'il y avait un gros virage qui était plutôt violent quand même donc on est reparti un petit peu à l'arrêt mais bon ça va ça pose pas trop problème ça a juste eu comme conséquence que le peloton s'est très très allongé on était tous en file indienne et du coup ça fait un petit peu monter le coeur après comme je vous ai dit ce jour là j'étais donc plutôt bien j'avais couru à saint-sébastien le vendredi soir et c'était ma reprise après deux semaines sans course mais finalement dans les roues c'était une course qui était plutôt simple pour moi mais aussi pour tous les autres coureurs on m'avait prévenu qu'au début ça est très difficile pour une échappée de pierre dont je me suis pas trop affolé je suis resté au chaud tout le début de course une petite échappée va être partie et va faire le premier grimpeur qui était à 16 km là on peut voir que je remonte en plein vent je perds un peu de force mais je voulais absolument me replacer à l'avant parce qu'on arrivait justement à ce fameux premier grimpeur et j'avais encore à ce moment là espoir qu'on revienne sur cette échappée pour potentiellement pouvoir jouer le maillot à poids là on peut voir un gars de rodon qui va en quelque sorte attaquer mais au train donc c'est une attaque qui va pas être si difficile à suivre au final je vais me mettre dans sa roue et là vous allez voir qu'il va rouler mais super longtemps et je vais donc rester calé dans sa roue jusqu'à temps qu'il se rende compte qu'en fait son effort a été inutile et que le peloton est toujours derrière nous là on se retrouve beaucoup plus loin dans la course 35 km on se rend compte que l'échappée du début est toujours devant je vous avoue que je pensais pas qu'une échappée pouvait durer aussi longtemps alors qu'on était parti vent arrière et on peut voir que ça monte plutôt beaucoup ça s'effiloche vachement et donc là je m'affiche un petit peu je me dis est-ce que ça va partir à ce moment là de la course et bien pourquoi donc je vais essayer de remonter un maximum au cas où il y a une échappée qui part ou du moins un groupe de contre pour le coup et ça va donc me faire l'un de mes plus gros efforts de début de course on peut voir ici que quand je reviens sur la tête du peloton je vais tenter de sortir malheureusement ça va servir à rien mais au moins j'aurais essayé quelque chose faut savoir quand même que ça montait beaucoup là cet endroit là d'ailleurs je vous ai pas dit mais dans cette course on était 4 de sam brevin donc je fais une petite dédicace à mon club pour une fois qu'on était un peu plus nombreux les juniors étaient présents là on arrive ici au pied du deuxième grimpeur il faut savoir qu'il y en avait 3 en tout et ce deuxième grimpeur était donc le plus dur de toute la course au final et on peut voir que j'étais vraiment hyper mal placé là j'étais quasi en queue de peloton en fait au pied de ce grimpeur alors autant vous dire que c'était un petit peu pas du tout stratégique et je vais donc galérer durant ce grimpeur car je vais au final passer mon temps à remonter car j'avais vraiment peur que le peloton casse à cet endroit là et que je loupe encore une fois un groupe de contre qui pourrait potentiellement partir à cet endroit là donc on va voir que je vais remonter un maximum je vais me faire plutôt enfermer parce que tout simplement on est super nombreux dans cette bosse les routes sont pas larges donc c'est normal que j'ai du mal à passer mais au final on a de la chance il y aura aucun groupe de contre qui va partir dans cette bosse on peut voir que des fois on passait par des routes qui étaient vraiment pourries c'était limite des chemins et je peux vous dire qu'il y a une petite partie que j'ai malheureusement pas filmée c'était vraiment vraiment du pilotage un petit peu de pavé pour changer les idées là maintenant on est au kilomètre 59 et on arrive sur le circuit final il faut savoir qu'on faisait une boucle d'un circuit de 7 km où on prenait une grosse bosse qui était donc le troisième et dernier grimpeur et après on tournait sur une boucle de 4 km qui était toute plate et qui au final était un peu une sorte de Kratos alors autant vous dire que j'ai pas trop kiffé le circuit final mais là maintenant on arrive au pied du troisième grimpeur et cette bosse là était très difficile on peut voir qu'il y a un panneau 1 km la bosse faisait tout simplement un peu plus d'un kilomètre donc elle a été très difficile en plus c'était un petit peu dans la forêt et tout ça était vraiment bien dans l'ambiance et je trouvais ça plutôt stylé au final je l'ai plutôt bien digéré même si mon coeur est vachement monté durant cette bosse ça s'est plutôt bien passé pour moi à ce moment là de la course on était revenu sur le groupe d'échappés il y avait donc plus personne à l'avant on était donc un peloton groupé qui voulait potentiellement se jouer la victoire de la course et voici qu'on arrive sur le premier passage sur la ligne il faut savoir qu'au tour d'après il y avait un sprint pour le maillot vert car oui il y avait maillot à poids, maillot vert, maillot jaune, maillot blanc malheureusement je vais éteindre la gopro je vais la rallumer qu'à la fin de la course tout simplement parce qu'il n'y avait pas grand chose à voir donc vous avez juste loupé les sprints pour le maillot vert et de très nombreuses tentatives d'échappés qui ont servi à rien moi personnellement je vais rester au chaud toute la course je me suis dit de toute façon ça partira pas ça arrive souvent en sprint c'est une course là donc je vais rester au chaud et là nous sommes à 3 tours de l'arrivée et je vais donc décider de mettre mon attaque tout simplement parce que ça se regardait ça avançait pas très vite et je me suis dit pourquoi moi j'attaquerais pas j'ai donc mis une grosse attaque autant vous dire que je me suis vraiment mis à bloc et malheureusement après la bosse car dans la bosse au final j'ai pris beaucoup d'avance après la bosse c'était tout plat mais il y avait 20 plus ou moins défavorables et en discutant avec un peu tout le monde n'importe qui trouvait ça difficile ce n'était donc pas moi qui étais collé mais vraiment tout le monde car il faut quand même savoir que vu que je reprends après 2 semaines de pause dès que je me retrouve tout seul à l'avant c'est vraiment très difficile pour moi je vais donc me faire reprendre et là on se retrouve à 2 tours de l'arrivée et c'est là qu'en fait je vais être un peu mal placé mais je reste dans l'avant du peloton mais je suis dans les 20 premiers donc ça veut dire que je peux pas suivre si jamais il y a une attaque et c'est là qu'en fait les 4 gars qui vont se jouer la gang vont partir dans la bosse comme moi j'ai fait au tour précédent ils vont partir en facteur et personne ne va aller les chercher je suis juste trop dégoûté d'avoir appris ça après la course qui sont partis exactement au même endroit où moi j'ai essayé mais juste un tour après moi d'ailleurs vous êtes nombreux à me demander sur Instagram quelle est la marque de mon vélo c'est un Cananda Super 6 et moi aussi du coup je suis curieux dites moi dans les commentaires la marque de votre vélo je compte sur vous on se retrouve donc sur la ligne d'arrivée on peut entendre la closse sonner c'est à dire que c'est le dernier tour prochain tour c'est l'arrivée et là on peut voir que la tension est montée d'un cran ça roule beaucoup plus vite et là il y a un petit accalmie et je décide d'attaquer car je savais qu'au sprint je ferais rien je mets donc une grosse attaque malheureusement tout le monde va me suivre j'ai pas réussi à faire la différence mais je vous jure que s'ils m'avaient laissé quelques secondes d'avance je pense que j'aurais fait un gros trou et j'aurais sûrement réussi à le maintenir jusqu'à l'arrivée mais malheureusement ils ont direct pris ma roue et j'ai pas pu faire la différence on est donc ici à à peu près 1 km de l'arrivée donc là j'ai fait un très très gros effort autant vous dire que pour le sprint c'est quasi mort mais je vais quand même faire le choix de rester dans les 5 premiers bien placés on sait jamais sur un malentendu ça peut passer et là on peut voir qu'à 700 mètres de la ligne environ ça ralentit un peu je remets une grosse grosse attaque je vais vous mettre un petit sondage est-ce que vous pensez que cette attaque va aboutir à quelque chose ou vous pensez que je vais me faire reprendre directement répondez dans le sondage en haut à droite et là je donne vraiment toutes mes forces on est vraiment dans la dernière ligne droite et autant vous dire j'étais totalement dégoûté quand j'ai vu que certains coéquipiers roulaient pour leur leader et ils ont donc ramené sur moi donc là je vais prendre un petit peu cher je vais reculer un petit peu parce que j'étais complètement à bloc on va pas se le cacher mais je vais réussir à rester bien placé comme vous voyez ici et là je suis donc pas trop mal placé mais en fait il y a un gars à ma droite on peut voir le vélo vert là et malheureusement en fait il va jamais se décaler j'étais tout en train de me dire vas-y il va se décaler à droite et je vais pouvoir passer et lancer mon sprint il ne s'est absolument jamais décalé et je n'ai donc jamais pu remonter à l'avant de ce peloton et encore moins lancer mon sprint alors autant vous dire que j'ai été hyper frustré dans ce sprint parce que j'ai pas pu lancer mon sprint comme vous voyez le mec en vert devant moi ne peut pas lancer vraiment le sien mais du coup moi non plus et je vais donc être totalement enfermé dans ce sprint je vais essayer de passer sur la droite ici malheureusement ça passe pas non plus je vais essayer de zigzaguer comme je peux impossible de passer j'ai donc fait 25ème de cette course je remercie l'organisation car la course s'est super bien passée et au final j'espère que ça se passera mieux les semaines prochaines il faut savoir que le jeudi 30 mai j'ai été repêché pour le championnat régional donc je compte sur vous pour m'encourager dans les commentaires et il faut aussi savoir je vous annonce ça un petit peu en avant première que le samedi 1er juin et le dimanche 2 juin j'ai été sélectionné dans la sélection 44 pour participer au tour de Loire-Atlantique Elite alors ça promet d'être une très grosse course il y a 11 secteurs chemin dans la première étape pour vous dire alors autant vous dire que ça va être une grosse cata ça va être un bordel monstre donc ça promet de super belles vidéos et une belle partie de sport en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait n'oubliez pas de liker c'est toujours aussi important et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye